Notre démarche, donc on a dit pour que ça se passe bien dans une intersection, il faut déjà, dans un premier temps, l'avoir. D'accord ? C'est mieux. Ensuite, une fois qu'on a vu l'intersection, qu'est-ce qu'il faut faire ? On regarde s'il y a des marquages. Voilà, donc on analyse si on est prioritaire ou pas. Une fois que tu as vu si tu étais prioritaire ou pas, qu'est-ce que tu vas faire ? Ouais, je passe. Donc on va dire, tu vas adapter ton comportement, suivant, justement, si tu es prioritaire ou pas. Donc là, c'est ce qu'on va voir, quels comportements il faut avoir dans les intersections. Où il faut regarder, est-ce que je peux accélérer, ralentir, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire dans les intersections. D'accord ? Donc c'est ce qu'on va voir. Donc on va déjà prendre le cas, le plus facile, entre guillemets, c'est quand on est prioritaire. D'accord ? Donc ça, c'est notre petite voiture. Donc on arrive à ce genre d'intersection. Et là, on est prioritaire, un peu ce que les autres ont des stoppes. On imagine, donc, que tu es en cinquième à 80 km heure. Qu'est-ce que tu fais si tu arrives à ce genre d'intersection ? Je freine un peu parce que je vais avoir peur. Au cas où il y a une voiture qui grille par le coin, sinon je passe le droit. Donc au cas où il y a quelqu'un qui te coupe la route, tu ralentirais un petit peu. Alors c'est-à-dire, si tu es à 80 km heure, tu arriverais à peu près, je dis bien à peu près, à quelle allure ? 70, je pense. 70, ouais. Donc au cas où il y a quelqu'un qui te couperait la route. D'accord. Alors la première chose à faire quand on arrive à ce genre d'intersection, le plus tôt possible... Je regarde s'il y a des marches. On va regarder, voilà, s'il y a du moins. Si on voit très bien qu'il n'y a personne, qu'est-ce que tu fais ? Je continue la route, enfin je vais là où je veux. Donc tu continues. Mais au niveau de l'allure, est-ce que tu ralentis ? Non, je reste. Après, selon la route, forcément, si je dois tourner à gauche... Alors là, on va prendre forcément le cas où on va tout droit. Mais si c'est un peu plus loin, je dois tourner à gauche, je vais ralentir un petit peu. Mais si c'est une route tout droit, je continue à 80. Ouais. Donc à partir du moment où on sait qu'il n'y a personne, ça ne sert à rien de ralentir. Il n'y a aucun intérêt de ralentir. Par contre, donc là, on a dit s'il n'y a personne. Par contre, si on aperçoit quelqu'un arriver, donc là, il va falloir, bien sûr, observer son comportement. D'accord. Donc déjà, voir au niveau de son allure, s'il arrive à une allure suffisamment lente pour s'arrêter. S'il arrive très vite, lui, on va se dire, oh là, je le sens mal. D'accord. Donc là, forcément, si tu as un gros doute, il faut ralentir. Bien sûr. Mais voilà, bien vérifier son allure, forcément. Une fois par contre qu'il s'est arrêté, bien vérifier aussi si le conducteur tourne bien la tête pour te voir. Des fois, il y en a, il s'arrête, et puis il regarde à droite, et puis il s'avance tout doucement en regardant à droite. Voilà, il regarde, je la mets de ton côté. D'accord ? Donc s'il ne te regarde pas, il ne peut pas te voir. Oui, je fais attention, je le clacine. Donc bien vérifier tout ça. Alors, en vérifiant tout ça, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu restes sur ta position ? Tu ralentis à peu près 70 ? S'il fait ça ? Durant le temps que tu... Il y a un véhicule qui est là. S'il est arrêté, je continue, parce qu'il a vu que j'étais là. Je vais dire dans un premier temps. Au loin. Est-ce que tu ralentis ? Tu restes à la même allure ? Non, je ralentis. Tu ralentis. Alors, s'il n'y a aucun danger qui se présente, il ne faut pas ralentir. Surtout pas. Alors, pourquoi ? Pourquoi ? S'il y a un véhicule qui arrive, qui arrive normalement, il ne faut surtout pas ralentir. Parce que sinon, il se dit, je tourne à gauche ou à droite, non ? Alors, si tu ralentis, on peut induire en erreur un petit peu les autres. D'accord ? Donc imagine, toi, tu es arrêté à un stop. Tu regardes à gauche, à droite. Et à gauche, tu vois un véhicule arriver au loin. Mais tu vois qu'il a ralenti, il a ralenti, il a ralenti. Tu vas te poser des questions. Oui, oui. Pourquoi il y a ralenti ? Quand tu dis, est-ce qu'il va tourner à gauche, à droite, sans mettre de clignotant ? Parce qu'il y a un obstacle à droite, un peu plus loin là, du coup. Qu'est-ce qu'on pourrait se dire d'autre aussi, si le véhicule ralentit ? Est-ce qu'il me laisse passer ? On pourrait se dire ça, tu vois. Justement, la personne va se poser des questions. Il pourrait justement se dire ça. Donc on risque d'induire un petit peu en erreur les autres. Et du coup, s'il y a quelqu'un qui est très pressé, toi qui as arrêté au stop, il est très pressé. Ce qu'il risque de faire, si tu veux ralentir, il risque d'y aller. Or, est-ce que c'est ce que tu veux, toi ? Non, pas du tout. Non. Toi, tu veux juste ralentir pour être prudente. Sauf que le problème, c'est que les autres, ils ne savent pas ce que tu penses. Oui, c'est clair. D'accord ? Donc c'est par rapport à ce que tu vas leur montrer qu'ils vont interpréter des choses. D'accord. D'accord ? Et je dis toujours, il ne faut jamais montrer de fausses interprétations aux autres. Et c'est là qu'arrivent les accidents. D'accord. D'accord ? Ok. Imagine, tu arrives, justement, tu ralentis, il y a quelqu'un qui s'engage au stop, et boum, accident. Il y a les gendarmes qui vont arriver, ils vont dire, bah monsieur, forcément ils vont aller voir le monsieur, parce que c'est lui qui est en tort. Ils vont dire, bah monsieur, vous n'avez pas vu qu'il y avait un stop ici ? Ah si, 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 j'ai très bien vu qu'il y avait un stop. Bon, bon, bon. Du coup, vous n'avez pas vu le véhicule arriver ? Ah si, 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 je l'ai bien vu arriver. Il commence à se poser des questions. Bah oui, pourquoi tu es allé ? Bah pourquoi vous vous êtes engagé alors ? Ah bah je pensais qu'il me laissait passer. Je pensais que... Tu vois ? Mais il pensait faux. Parce que, toi tu viens de montrer autre chose, de ce que tu voulais faire, en fait. D'accord ? Que si jamais, donc, imagine, tu restes à la même allure. Est-ce que là, il y a ambiguïté ? Non, pas de suite, on y voit que... Imagine, toi, tu as arrêté un stop, tu regardes à gauche, tu vois quelqu'un arriver vite. J'attends. Tu dis, oulala, il arrive vite, oulala. Tu ne vas pas dire, je m'engage. Non, c'est tout. Donc, c'est pour ça que c'est important, voilà, de ne pas ralentir. Déjà, pour ne pas induire en erreur les autres. Première chose. Deuxième chose. Il y a une deuxième raison aussi, pourquoi il ne faut pas ralentir quand on est prioritaire. Donc, on a dit, par rapport à ceux qui pourraient attendre. Derrière. Très bien. Alors, qu'est-ce qui pourrait être problématique par rapport à derrière ? Ils peuvent me foncer dessus. Et pourquoi ? Bah, parce qu'ils voient bien qu'il y a des stops. Du coup, pourquoi ils freinent d'un coup, tu vois. Pourquoi ils se met à ralentir. Alors, tous les gens que tu vois conduire, est-ce que les gens, ils ralentissent quand ils sont prioritaires ? Non. Quand ils sont prioritaires. Tout le monde, ils sont à 80, ils arrivent à une belle route où ils sont prioritaires, enfin une belle intersection, ils ne vont pas ralentir. Donc, justement, s'il y a quelqu'un qui te suit derrière, est-ce qu'il va anticiper, est-ce qu'il va se dire à l'avance ? Tiens, celle qui est devant moi, elle va ralentir alors qu'elle est prioritaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada